On se fait un petit qui est le plus ? Je vous pose des questions par rapport aux différentes teams, aux différentes équipes et vous me dites qui est le plus stratège, qui est le plus ci, qui est le plus ça et vous m'expliquez surtout pourquoi, d'accord ? Allez, qui était le plus stratège ? Quelle équipe était la plus stratège ? Pas l'équipe, lui. Ah oui, en gros, dans l'équipe c'était lui. Oui, dans l'équipe c'était lui. Le plus stratège de toute l'île, c'est lui. C'est pas facile pour l'internat d'accepter que... Mais après d'un côté c'est justifié parce que c'était sa deuxième saison. Les autres, ils arrivaient en mode, ouais, qu'est-ce qu'on fait ? Lui, il était là, il savait directement ce qu'il y avait à faire. Donc oui, tu vois, un peu mille piquettes niveau stratégie, quoi. Ouais, je pense que je suis aussi... Moi, j'ai des bonnes études, j'ai pas que plus cinq, je suis un mec... Voilà, je sais quoi faire. Pas que plus cinq en quoi ? Business and management. Business and management ? Business and management from the University of New York. Ok, on a compris ça. Quelle équipe était la plus fourbe, la plus fausse ? Hum... Bah, toi ? Franchement ? Oui, si. Les jaunes. Ah oui. Oui, oui ! Parce que Marvin et Maëva, j'ai fait en sorte qu'ils se mettent vraiment en couple. J'ai fait en sorte que leur couple aille mieux. J'ai fait en sorte qu'ils se rapprochent. Ils ont toujours voté contre nous. Ils ont toujours voté contre nous. Alors moi, j'ai jamais voté contre eux, tu vois. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'il y a des moments où on se disait quoi, Marvin, il va jamais vouloir partir en duel face aux noirs. Il va vouloir aller plus fort. Et en fait, très fourbe, il s'est mis face aux plus faibles physiquement. Donc ouais. Quelle équipe a fait preuve du plus de violence pendant l'aventure ? Les rouges. Si, les rouges. Il n'y a pas trop de violence après, tu vois. Il y a eu des castagnes de cabane quand même. Bah, les jaunes alors. Entre les jaunes et les rouges. Ouais, les jaunes. Physiquement ou verbalement ? Parce que verbalement, c'est les rouges et... Les deux, vous pouvez dire les deux. Alors, verbalement, les rouges. Et les rouges, c'est qui ? Maëva et Greg. Ouais, c'est... Alors, quand ils s'embrouillés, c'était la guerre. Et ouais. Et les jaunes, c'est Maëva et Marvin. Ouais. C'est ça. Et enfin, quelle équipe était la plus gourmande ? Maëva. Maëva, je pense que c'est la seule personne qui a pu faire du poids dans le monde. Elle a pris du poids. C'est la seule qui a pris du poids dans le monde. Elle a mangé les réserves de tout le monde. C'est la seule qui a pris du poids dans le monde. Mais comment elle a fait ? Sur quatre saisons qu'on prend du poids dans le monde. Mais comment elle a fait ? Comment on peut prendre du poids dans le monde ? Elle mangeait à tous les râteliers. Elle pouvait être en guerre avec tout le monde. Elle venait faire la paix juste pour manger. Donc, ouais, Maëva. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, de cette aventure passée ensemble ? Vous ne vous connaissiez pas véritablement tous les deux ans ? Non, on s'était vus une fois dans notre vie. Non, deux. Deux. Ah oui, ça, deux. Deux, trois. Deux fois. C'est une aventure, j'irais, incroyable. Vraiment. Et puis du coup, j'avais vraiment très peur de m'associer à quelqu'un comme ça, de tout le temps, tout traverse ensemble. Et même si tu es compliqué à vivre et à supporter, qu'on est très différents, je suis trop contente de l'avoir fait avec Seb. Parce que vraiment, il m'a beaucoup aidée, il m'a beaucoup soutenue. On pourra voir que... Enfin, moi, j'ai appris à connaître un mec. Jamais de ma vie, je n'aurais pensé qu'il était comme ça. Donc, comme quoi, il ne faut pas du tout... Simple, anti, humble, tout ça. Non, non, mais tu es vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada